Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant toute chose, j'aimerais vous remercier énormément pour le soutien que vous m'avez apporté durant la dernière vidéo. A l'heure où je vous parle, on a plus de 150 likes et je crois qu'il y a bientôt 2000 vues. C'est un truc de malade, je sais pas ce qui s'est passé, merci beaucoup, en tout cas beaucoup, beaucoup, beaucoup à chacun d'entre vous d'avoir regardé la vidéo, d'avoir même pris le temps de commenter. Il y a je crois 40 commentaires, c'est un truc de malade, quand j'imagine que 40 personnes prennent 1, 2, 3, 4 minutes pour commenter, c'est juste un truc de fou. Merci à tous, c'est le début d'une grande aventure, j'espère vous satisfaire vraiment avec les vidéos que je vais sortir, j'espère que ça va vous plaire en tout cas. Merci, 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 merci beaucoup pour toutes les vues, tous les likes et tous les commentaires que vous avez postés sur ma dernière vidéo et je vous propose de partir directement avec cette vidéo et deux histoires qui font très flipper. Alors sans plus attendre, je vous propose de passer à la première histoire, c'est l'histoire de Lena, elle s'appelle pas vraiment Lena mais on va l'appeler comme ça pour la compréhension de la vidéo. Lena décide de nous expliquer ce qui s'est passé il y a 4 ans, elle avait alors 17 ans, aujourd'hui elle en a 21 et vous allez voir, ça fait vraiment flipper. Elle nous explique qu'elle habite en France, pas en ville mais plutôt à la campagne, qu'elle habite dans une jolie maison un peu ancienne avec sa maman elle nous explique que sa maman a divorcé de son père il y a de ça 6 ans, sa maison a un jardin et qu'il est situé devant la maison. Lena est aussi super heureuse de nous raconter qu'elle a un chien avec sa mère, c'est pas le genre de gros chien qui fait peur, c'est plutôt le petit caniche qui aboie vraiment quand il voit quelqu'un dans le jardin, que ce soit le voisin ou un inconnu. Par contre elle nous explique quelque chose qui est très intéressant, c'est que la nuit son chien ne dort exclusivement qu'avec Lena, il est toujours situé sur ses jambes au bout du lit et qu'il ne quitte jamais la chambre durant la nuit. Un petit détail que Lena nous fournit c'est que dans sa maison il y a une cave qui est au sous-sol et sa chambre ainsi que la chambre de sa mère se trouvent au rez-de-chaussée. Lena nous raconte que cette nuit là elle était en train de faire un cauchemar, il était le plein milieu de la nuit et qu'elle entendait son chien aboyer et qu'elle ne le sentait plus au bout de ses jambes. Ce qui est une situation anormale car le chien d'Ena dort tout le temps, tout le temps, toutes les nuits avec elle. Lena commence gentiment à se réveiller en plein milieu de la nuit après avoir fait son cauchemar et elle se rend compte que c'était pas vraiment un cauchemar, c'est que c'est la réalité. Elle entend bien son chien aboyer dans la maison et elle ne le sent plus sur elle. Toujours un peu dans un état de semi-conscience, arrive au niveau des escaliers qui descendent vers la cave, elle aperçoit son chien qui fixe en bas des escaliers et qui aboie. Lena décide de se mettre derrière son chien pour l'attraper, le porter et retourner dans la chambre mais quand elle lève les yeux elle voit qu'il y a une silhouette d'un homme en bas des escaliers. Lena terrorisée a même pas eu la force de crier, elle a juste pris son chien, fait comme si de rien n'était, tout en tremblant, elle a pris son chien, elle l'a porté et elle est partie directement se réfugier dans la chambre de sa mère. Lena rentre affolée dans la chambre de sa mère avec son chien et elle ferme la porte à double tour. Lena nous explique qu'à cette époque sa mère prenait des médicaments justement pour dormir et qu'il était très difficile de la réveiller en plein milieu de la nuit. Lena par miracle arrive à réveiller sa mère et lui explique ce qui est en train de se passer. Sa mère dans un état un peu de semi-conscience, un peu comme Lena lorsqu'elle s'est réveillée, comprend immédiatement la gravité de la situation lorsqu'elle entend des pas derrière la porte. À ce moment-là, Lena et sa mère sont absolument affolées, elles sont terrorisées et elles nous expliquent qu'elles entendent l'homme mettre la main sur la poignée et commencer à secouer la poignée dans tous les sens. Au bout d'une vingtaine de secondes, l'homme s'arrête, il n'y a plus un bruit mais au bout de cinq secondes, elles entendent la personne rire derrière la porte. Sa mère a alors le réflexe qu'on aurait tous fait, c'est de hurler comme quoi elle a appelé la police et qu'ils vont pas tarder à arriver. Lena et sa mère restent enfermées dans la chambre jusqu'à l'arrivée de la police mais malheureusement pour elle, aucune trace de l'individu dans la maison. Par contre, les policiers ont retrouvé un mot sur la table à manger de la maison, un simple mot où il y a été écrit « A bientôt ». Lena nous explique qu'après cette terrible situation, elle et sa mère sont allées vivre chez ses grands-parents à la campagne. Elle nous explique aussi que depuis, elle est terrorisée la nuit et elle s'endort pas avant 4h du matin afin de vérifier que la personne ne les ait pas retrouvées pour leur faire du mal. Sa mère et elle ferment systématiquement toutes les portes à double tour et qu'elle le vérifie plusieurs fois par jour afin d'être sûre que la personne ne puisse pas entrer. C'est une histoire très simple, le scénario est assez simple. Moi personnellement, si j'étais dans la situation de Lena, j'arrive en plein milieu de la nuit déjà, quand tu te réveilles en plein milieu de la nuit, en principe t'es pas très bien. Si tu vois en plus une silhouette d'un homme en face de toi à quelques mètres et que ton chien est en train de lui aboyer dessus, c'est quand même quelque chose qui est pas très rassurant. La deuxième histoire, c'est l'histoire de Julie, elle m'a aussi glacé le sang celle-ci. Elle nous explique qu'elle allait faire ses études à Londres où elle a pris une colocation avec une personne vivant là-bas. Cette personne s'appelle Mike, c'est un garçon de 24 ans et elle nous dit aussi qu'il est un petit peu bizarre. Il a pas forcément beaucoup d'amis, il est assez introverti et il aime pas vraiment se montrer en public. Bref, vous l'aurez compris, c'est quelqu'un qui n'est pas très sociable et qui n'aime pas vraiment traîner avec d'autres gens. Julie nous explique que lorsqu'elle devait signer le papier pour en gros vivre avec la personne en colocation, elle nous explique que Mike était catégorique sur une chose, c'est qu'elle ne devait jamais aller dans la cave. Julie nous explique qu'elle a pas forcément fait attention à ce point qui est très important, vous verrez dans l'histoire, et qu'elle comprenait tout à fait que voilà, chacun avait ses petites habitudes, c'est surtout qu'elle emménage dans son appartement, donc elle doit respecter les règles que lui lui impose. Elle nous explique qu'au fur et à mesure de vivre avec Mike dans les premières semaines, premiers mois, elle commence à se rendre compte un peu du personnage qu'il est et surtout de ses défauts. Elle nous explique que Mike a des consommations un petit peu spéciales de drogue et qu'il en consomme beaucoup. Elle s'est dit surtout que Mike est la première personne qu'elle rencontre à consommer autant, avoir un emploi à temps plein et avoir autant de succès dans sa vie professionnelle. Elle nous explique que souvent quand il était un petit peu alcoolisé et qu'il prenait des substances assez illicites, il aimait bien faire la blague de dire « tu sens une odeur venir de la cave, t'inquiète pas, c'est rien ». Julie pour se rassurer et un peu détendre l'atmosphère, surtout passer pour quelqu'un de bien auprès de Mike, lorsqu'il est dans un état second, elle rigole à ses blagues. Elle ne fait pas attention, elle fait genre que tout va bien, elle rigole, elle fait genre qu'elle est son amie, mais au fond d'elle il y a une petite question quand même qui lui reste un peu dans la tête. Pourquoi fait-il toujours allusion à cette cave ? Il fait aussi souvent la blague comme quoi il utilise des produits chimiques pour nettoyer les lieux après avoir déplacé des corps dans cette cave, c'est une situation qui est assez glauque pour Julie, elle ne sait pas trop comment gérer, pour elle là ça va un petit peu trop loin, elle fait toujours semblant de rigoler, pour elle c'est trop. Elle nous explique aussi que Mike voulait absolument savoir ses horaires, ses déplacements, où elle allait, avec qui elle allait, quand elle allait, jusqu'à quand, jusqu'à quelle heure, et ça la dérangeait aussi un petit peu, parce que finalement elle et Mike ne se connaissent que depuis un ou deux mois. Elle nous explique qu'un jour d'hiver, elle s'est absentée plus tôt du travail. À ce moment-là il faisait nuit, il était environ 18h, et vous connaissez bien en hiver, 18h il fait déjà tout nuit. Julie nous dit aussi qu'elle voit la voiture de Mike garée dans la rue, mais qu'il n'est pas dans la maison. Julie raconte aussi que Mike a souvent joué de la musique très fort dans le sous-sol, que ce soit de la batterie, de la guitare, ou même tout simplement mettre de la musique très fort, et elle, elle soupçonne que ce soit pour cacher certaines activités. Apparemment Mike revenait tout le temps sur le fait que c'était un homme très droit dans ses bottes, qu'il avait vraiment un travail correct, qu'il y en ait bien sa vie, qu'il avait une vie heureuse, et qu'il ne faisait jamais allusion à ses problèmes de santé, ainsi que ses problèmes d'addiction. Julie, à cette époque-là de l'année, et surtout à cette époque-là de sa vie, n'avait pas forcément beaucoup d'argent. Vous savez, quand on commence les études, elle n'a jamais travaillé, elle n'avait pas de bourse, elle a pris un peu le premier appartement qui lui venait. Et déjà c'est une très grosse chance d'avoir un appartement à Londres, à cette époque-là de l'année, et pour peu cher. Elle nous explique donc qu'elle était un peu forcée de rester, qu'elle n'avait pas forcément le choix, même si la situation la dérangeait un peu intérieurement. Apparemment Mike aimait bien aussi faire des blagues un peu morbides sur les prostituées, comme quoi qu'il aimait bien leur faire du mal, etc. Julie, à ce moment-là, s'est dit, bon, je n'ai pas forcément le choix de rester dans cet appartement avec cet individu. J'imagine que c'est une sorte de fantasme extérieur qu'il peut avoir, et que voilà, il n'y a pas vraiment de soucis à se faire. Très grosse rêve à ce moment-là. Là, on revient de nouveau un peu à la première vidéo que j'ai sortie. Écoutez toujours votre intérieur, écoutez toujours votre instinct. Faites très attention à votre instinct quand il vous dit, barre-toi de là. Des guères-pilles. Tu te casses. Quelques jours passent, Julie ne remarque rien de spécial d'anormal chez Mike, si ce n'est ses consommations assez récurrentes. Elle nous raconte qu'un beau jour, un jeudi, elle se souvient même du jour, donc vous imaginez à quel point ça l'a traumatisé, elle était en train de faire la lessive au sous-sol, quand tout d'un coup, elle ressent une odeur très forte de décomposition. À ce moment-là, Julie s'inquiète un petit peu, mais pas tellement de nouveau, car elle explique que dans le logement dans lequel elle se trouve, plusieurs animaux sont déjà restés bloqués et sont du coup décédés. Et vous connaissez tous l'odeur d'un animal qui décède et qui reste là plusieurs jours, plusieurs semaines. C'est tout simplement atroce. Julie décide de ne quand même pas en rester là, qu'elle va poser une ou deux questions à Mike. Donc elle remonte dans son appartement et elle confronte Mike justement à cette odeur en lui disant, sous forme d'une blague, « Hey, tu n'as pas utilisé assez de produits, je sens encore les odeurs des corps en décomposition, c'est assez spécial. » Et là, c'est une réaction inattendue de Mike qui commence à rester figé, à être en colère de ouf. Au quelques jours passent, Julie nous explique que Mike l'appelle un après-midi pour lui demander d'aller dans la cave avec lui, qu'il a quelque chose à lui montrer. Et c'est là où Julie a très bien fait d'écouter son instinct, parce que son instinct lui disait, « Si tu vas là-bas, il y a très peu de chances que tu remontes vivante. » Julie, à ce moment-là, lui sort son meilleur mytho qui lui a sans doute sauvé la vie. Elle lui dit que dans 5 minutes, elle doit être dans un rendez-vous avec une amie et qu'elle n'a malheureusement pas le temps d'aller voir ce qu'il lui a à lui montrer, mais qu'il pourra lui montrer après qu'elle soit revenue. Julie rentre assez tard ce soir-là et le lendemain matin, elle décide d'aller voir dans la cave ce qui se passe. Malheureusement, Mike a prévu un peu entre guillemets les choses, les portes sont calnassées et Julie ne peut pas rentrer. Donc, sachant qu'il n'y a qu'une seule entrée qui est du côté du jardin, elle ne peut malheureusement pas entrer par un autre endroit et décide de retourner chez elle. Elle se pose dans son canapé, elle se dit, « Mais j'ai un peu des doutes sur une personne. » Bon, entre vous et moi, les doutes sont quand même assez énormes. Moi, si j'ai une personne qui fait ça, je me pose directement des questions, j'appelle directement les flics. Mais elle, je peux comprendre que sur le moment, elle a une situation très délicate à Londres, elle ne connaît personne, elle ne connaît pas la langue, elle n'a pas d'argent, elle n'a pas de lieu où aller dormir, pas de nourriture. Son avis est un peu faussé, si vous voulez. Donc Julie se dit, à ce moment-là, « J'ai des doutes sur Mike. » Mais finalement, c'est des doutes qui sont assez normaux. Si vous voulez, il montre des choses, il fait des petites blagues, il fait des blagues sur l'odeur de décomposition, il met la musique très fort. Enfin, c'est des choses qui peuvent arriver à n'importe qui et qui ne sont pas forcément choquantes, même si le thème de la chose est un peu macabre et un peu morbide. Elle nous explique aussi que Mike, par passion, est « graphiste et artiste », qui réalise beaucoup de vidéos et d'illustrations mettant en scène des femmes dans des situations très dérangeantes. Au fur et à mesure que Julie accumule ses soupçons, elle se pose vraiment à ce moment-là des questions parce que la chose la dérange, chose qu'on aurait sans doute tous fait il y a bien longtemps. Mais bon, comme je vous l'ai dit, son avis peut être vraiment faussé à cause de sa situation actuelle là-bas à Londres. Julie nous explique que cette situation a duré cinq mois et qu'au bout du sixième mois, elle a eu un camp avec son école dans un autre pays et qu'elle a décidé d'y participer. Le soir, avant de partir justement dans ce fameux camp, elle a une conversation avec Mike et il continue ses blagues assez macabres sur justement tout ce qui est un peu décomposition, etc. Mais il dit rien de spécial. Le lendemain matin, Julie fait ses affaires, sa valise et elle part de la maison. Elle nous explique qu'elle organise à ce moment-là avec l'école son rapatriement dans son pays d'origine, qu'est la France, et qu'elle n'a absolument pas envie de retourner à Londres. Le camp terminé, Julie rentre en France comme si de rien n'était. Mike n'est jamais mis au courant, mais elle ne le reverra plus jamais. Julie nous explique qu'elle se pose énormément de questions quand elle rentre en France, qu'elle en parle avec ses parents, avec ses amis. Elle se dit, j'ai peut-être échappé à un serial killer, mais d'un côté, la culpabilité la ronge parce qu'elle se dit qu'elle aurait trouvé potentiellement des personnes, des futures victimes, si elle avait dénoncé Mike à la police. En même temps, rien n'est prouvé. Il s'agit juste de fêtes. Elle a senti des odeurs, elle a entendu des bruits assez dérangeants dans le sous-sol, mais elle n'a jamais rien fait pour dénoncer Mike. Un soir, elle se rend vers sa mère, elle en parle justement avec elle, et elle décide toutes les deux de regarder l'adresse du domicile à Londres sur Google Maps. Elle découvre que devant la porte du domicile, pour rentrer dans le bâtiment, elle trouvait une remorque. Mais lorsque Julie était là-bas, la remorque n'y était jamais. Elle n'a jamais vu cette remorque du tout. Alors, là, les idées un peu se mélangent. Elle se dit, peut-être que c'est des voisins qui sont en train de déménager, qui ont posé la remorque là deux secondes pour faire autre chose. Après, elle se dit aussi, son côté un peu plus macabre lui dit, peut-être que ça a été une camionnette pour transporter des victimes ou quoi. Donc, vraiment, elle ne sait pas trop quoi penser de cette camionnette. Elle nous explique que depuis là, donc cette histoire s'est passée il y a environ 4-5 ans, qu'elle n'arrive pas à tourner la page, parce que les remords la rongent toujours. Elle se dit, elle aura peut-être pu sauver d'innombrables victimes. Peut-être que c'est quelqu'un de tout à fait normal, entre guillemets, et qu'il n'a jamais rien fait à personne, et que c'est peut-être juste quelqu'un qui a des fantasmes bizarres. En même temps, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je trouve que c'est vraiment... C'est le pire, parce qu'au final, tu n'as pas vraiment de... Tu ne sais pas ce que la personne faisait réellement. Tu n'as jamais eu la preuve concrète par A plus B que la personne avait tué quelqu'un, fait du mal à quelqu'un, ou fait quoi que ce soit. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous, vous pensez. Est-ce que Julie avait raison en pensant qu'il passait vraiment des trucs très louches, et que des victimes étaient présentes dans la cave ? Ou que tout simplement, c'était peut-être quelqu'un qui avait des idées un petit peu bizarres, des kiffs un peu chelous ? Donc voilà, dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Moi, je pense vraiment qu'effectivement, il se passait des choses bizarres dans cette cave, et qu'elle a bien fait justement de se tailler le plus vite possible, et qu'elle a utilisé le prétexte du camp pour justement partir de là et ne plus jamais y remettre les pieds. Voilà, c'est tout pour les deux histoires. Dites-moi en commentaire laquelle vous avez le plus aimé. Personnellement, j'ai le plus apprécié la première, parce que comme je vous ai dit, j'aime bien quand c'est vraiment très très court, qu'il y a vraiment du suspense tout le long de l'histoire, et que vraiment, ça se finit un peu d'une façon très étrange. La personne qui met à bientôt sur le mot, on ne connaît pas la suite, j'espère que tout va bien pour elle et sa famille, mais que voilà, pour moi, c'est ma préférée, ce genre d'histoire que j'adore. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en dessous de celle-ci, à mettre un petit commentaire justement pour me dire quelle vidéo vous avez aimé, que ce que vous pensez que ce serait passé dans l'appartement de Mike pendant tout ce temps. Moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Désolé, là, j'ai pu en sortir une qu'une semaine après. Je tiens encore à vous remercier vraiment infiniment pour le soutien que vous m'avez apporté. Jamais j'aurais pensé ça. J'aurais pensé uniquement avoir 50, 60 vues et 3 likes et 10 dislikes, mais ça a été bien l'inverse. Donc voilà, merci grandement de m'avoir supporté. C'était Melvin, merci à tous, prenez soin de vous, à la prochaine, bye bye.